Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se boinfrer des me ploirs lui. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Cette semaine, le prix de la meilleure stratégie marketing revient à Electronic Arts et plus précisément au studio Respawn, celui-là même qui a développé Titanfall. On apprenait par un poste anodin sur leur blog à l'occasion du premier anniversaire que l'éditeur rendait gratuit les trois DLC qui accompagnaient le jeu sur Xbox. En bon journaliste, la quasi-totalité des sites se sont empressés de relayer l'information au travers du news pour nous annoncer la bonne nouvelle, jusqu'au moment où un de ces derniers a ressorti l'affiche du jeu des archives et s'est subitement rendu compte que le jeu était aussi sorti sur PC. Tout le monde s'est alors retourné vers l'éditeur pour lui poser la question, mais qu'en est-il des DLC pour la version PC ? C'est à ce moment que les marqueteux d'Electronic Arts ont jubilé intérieurement car ils avaient compris que leur plan machiavélique allait fonctionner. Oui, répondirent-ils fièrement. Nouvelle news dans la presse, j'y vais pour nous annoncer que les DLC étaient aussi gratuits pour la version PC de Titanfall. Maintenant qu'ils avaient toute l'attention des médias. Les marqueteux d'Electronic Arts ont pu lâcher la véritable info, il y aura bien un Titanfall 2. On apprenait dans la foulée que le jeu serait également disponible sur PlayStation. La suite, vous la connaissez. D'ici quelques semaines, nous aurons le droit au premier screenshot. Le 3 sera ensuite l'occasion pour nous de découvrir le premier trailer, composé à 100% de magnifiques effets pré-calculés. Et tout de suite après, nous aurons bien sûr le désormais traditionnel comparo PS4, Xbox One. S'en suivra les débats à 30 vs 60 frames par seconde. Microsoft vantera les mérites de sa nouvelle norme DirectX 12, lui permettant de faire tourner le jeu en 1080p, ce à quoi Sony répliquera par l'annonce de babioles exclusives sur sa console. Et c'est ainsi que la licence Titanfall risque fort à nouveau d'être celle dont on aura le plus parlé en 2015, comme ce fut le cas en 2014. Merci qui ? Rainbow Six Siege est un jeu de tir qui se déroule dans un futur proche où tous les parpaings de la terre ont disparu. Pour pallier à cette pénurie, toutes les maisons sont alors construites en placo-plâtre, uniquement ce fameux BA13 qui éclate au moindre impact de balles. Rainbow Six propose un FPS tactique où s'opposent SWAT et preneurs d'otages, dans des maisons sans murs porteurs permettant un environnement destructible. Un jeu qui fut annoncé il y a un an et qui suscite les attentes, car ce FPS tactique promet d'être plus subtil et palpitant que les FPS de guerre classique, avec une réelle stratégie d'équipe à mettre en place en multijoueur. L'occasion pour ceux qui se dessèchent en attendant une improbable suite à SWAT 4, d'avoir espoir dans ce Rainbow Six Ubisoft est sorti du silence qui entoure le jeu pour indiquer que les inscriptions à la version alpha allaient commencer bientôt. Ubisoft précise qu'évidemment, la date précise sera donnée qu'une fois que les sites auront newsé sur l'imminence de l'alpha. Ubisoft préférant que deux news soient réalisés sur son jeu plutôt qu'une seule. Merci qui ? Si vous avez une meilleure solution, ne vous en avez pas. Mais je n'ai pas quelque chose de moins cher, de gratuit, c'est bien ça. C'est bien. Blizzard révélé cette semaine les dates de la BlitzCon 2015. Elle se tiendra du 6 au 7 novembre en Californie. L'occasion pour les joueurs de découvrir les nouveautés de celui qui nous avait hypé l'année dernière avec l'annonce d'Overwatch. C'est surtout l'occasion pour Blizzard d'utiliser une nouvelle fois la puissance de l'engagement de ses fans. Car les tickets pour assister à cette conférence sont ouverts à tous pour la modique somme de 199$ la place. Blizzard a comme de coutume pensé à tous les clodos qui ne pourraient pas se payer des places. Il leur propose alors de leur vendre des billets pour regarder la conférence en streaming depuis chez eux. Un direct payant donc, dont le prix n'a pas été dévoilé pour des raisons de pudeur. Attila, le fléau de Dieu ! Ah c'est sûr que c'est pas Joel rigolo hein ! Joel rigolo ? Mais on dit que là où il passe l'herbe ne repousse pas ! Y'a pas d'herbe dans la salle du trône. Total War est une série de jeux vidéo qui fête ses 15 ans et c'est l'occasion de lui rendre hommage. Pas seulement parce que c'est une série de qualité qui a su prouver qu'on peut sortir des jeux très souvent sans dégrader l'oeuvre. C'est surtout l'occasion de revenir sur la question qui a émergé depuis la sortie d'Assassin's Creed Unity en novembre dernier. Peut-on apprendre l'histoire par le gameplay d'un jeu vidéo ? Dans le cas de Unity la réponse était non, souvenez-vous. Tant Ubisoft a préféré refaire l'histoire pour des raisons évidentes d'excitation de masse. Pour les Total War, la réponse est oui dans le gameplay. C'est ce qui rend cette série si intéressante à jouer. Évidemment les informations historiques ne se feront que par le prisme de la guerre, mais c'est déjà ça de pris. Au fil des épisodes, et parce qu'on peut avoir confiance dans la fidélité historique des gars de Creative Assembly, on y apprend que le Sénat romain pouvait demander à un chef de faction de se suicider. On comprend le rôle de la cavalerie sur le moral des troupes. On découvre les constructions qui existaient à chaque époque. On expérimente la bêtise des guerres napoléoniennes qui consiste à faire la queue pour se prendre une balle. Le dernier né de la série Total War, Attila, sorti il y a un mois et dans le même état d'esprit. S'il n'apporte rien de plus ludiquement que son prédécesseur Rome II, c'est à nouveau la promesse tenue de comprendre les différentes invasions barbares dans un contexte où l'Empire romain se divisait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501